salam alaikum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon je vous fais une petite vidéo mes frères et soeurs sur le combat entre cédric d'oombe et jordan zébo bon déjà on va aller tout droit au but jordan zébo je le connais pas tu as vu donc je veux pas commencer à parler sur lui clasher critiquer dire qu'il est bon dire qu'il n'est pas bon pour moi c'est un combattant qui est inconnue dites le moi si vous le connaissez apparemment il est chez fernand lopez moi je suis pas du tout ce que faire dans les élèves des fernand lopez et je suis pas du tout l'arice moi je suis que l'ufc le belator et maintenant je commence à suivre le pfl je suis beaucoup cédric d'oombe et vous allez me dire pourquoi guada tu suis cédric d'oombe parce que cédric d'oombe c'est une légende du kewan tu as vu c'est une légende du kewan c'est un mec qui l'a fait il a une grande gueule tu vois mais c'est mérité qu'il a sa grande gueule parce que il ouvre sa gueule et casse des bouches il ouvre sa gueule et casse des bouches les gens disent ouais il parle beaucoup nanana il dit qu'il va éteindre tout le monde frère il l'a fait c'est ça que j'aime chez cédric d'oombe c'est qu'il a parlé et il a fait c'est pas il parle et ne fait pas donc sa grande gueule elle est récompensée par ses actions tiens faut dire les choses comme ils sont que tu aimes ou que t'aimes pas cédric d'oombe c'est une légende du kewan un cousin dès que t'as niqué myrtle groenard frère c'est que ça y est frère t'es une légende cousin mortel groenard je le suis bien avant de connaître cédric d'oombe et je le connais bien avant mes frères et sœurs les art and levin là les légendes là de 2 il est parti la laver tout le monde frère tu vois à partir du moment le gars il est parti au kewan il a lavé tout le monde frérot tu peux que suivre mais tu peux que suivre donc là mes frères et sœurs pourquoi je suis cédric d'oombe c'est juste par rapport à son passif tu vois et par rapport au fait qu'il a baisé meurtel groenard tu vois et pour ceux qui le connaissent ce mec là il est trop chaud c'est un mec la nique et trop de gens et lui s'amuse avec lui donc voilà donc mes frères et sœurs ce combat là entre jordan zebo et cédric d'oombe pour moi la lumière elle va chez jordan zebo déjà de 1 parce que d'oombe l'est déjà connu jordan zebo personne le connaît on a l'impression que comme si cédric d'oombe veut donner de la lumière à un combattant qui est inconnu ou peut-être qu'il veut humilier le jordan zebo parce que tout simplement il est chez fernand lopez et on sait tous que cédric d'oombe il déteste fernand lopez pour des raisons je crois qu'elle en avait parlé une fois il avait dit que elle avait été chez lui lui avait interdit d'aller s'entraîner dans d'autres clubs ou je sais pas quoi bon après tu as vu moi je pense que voilà quelqu'un qui vient chez toi moi je vais vous dire ce que je pense par rapport à vos clashs entre d'oombe et fernand lopez moi je pense que quelqu'un va s'entraîner dans une salle il fait ce qu'il veut s'il veut aller dans une autre salle boumée la raison s'il veut aller dans une autre salle il a le droit c'est pas toi qui va lui dire va pas là bas fait pas ci fait pas ça d'un malade cousin déjà le mec il vient chez toi il donne la force et tout ça et tout d'ailleurs il te donne de la lumière et les plus connus que toi et toi tu lui dis ouais va pas là bas fait pas sinon non 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 ça se fait pas tu vois donc d'oombe je le comprends je comprends sur le sur le clash avec fernand lopez jean donc voilà j'ai envie de voir le combat entre jean danzebo et cédric d'oombe mais je veux que cédric d'oombe gagne je veux dire pourquoi parce que quand et quand tu étais champion du k1 a rien à faire dans les organisations qui s'entraînent ceux qui s'entraînent se faire connaître toi pfl il est il devient populaire parce que parce que jack paul et francis nganou ils sont là bas je veux dire ou quoi c'est pour ça que pfl et devient connu c'est par rapport à francis nganou jack paul logan paul tous les gens qui vont chez eux c'est des gens c'est des gros stars tu as vu d'oombe c'est bien qu'il est parti là bas mais nous on veut le voir à l'ufc donc on veut le voir à l'ufc parce que pour moi le niveau qu'il a mérite d'être à côté mes frères et soeurs des quand tu étais champion du k1 tu dois pas être n'importe où pfl c'est bien de la torse est encore mieux normalement de la torse est même mieux tu vois après on va devoir affronter des grands noms tu as vu jordan zebo peut-être il est chaud tout ça et tout je sais pas et les gens disent qu'il est chaud et tout il y en a dit ce qu'il est chaud il est technique et tout c'est son premier test mais il a connu frère c'est ça le problème c'est que nous on veut que la carrière de d'oombe et elle décolle on veut le voir à l'ufc c'est à dire on veut le voir pas ça je sais pas moi pas ça a peur à gilbert burn tu on veut le voir face à je sais pas moi keville kastenloum tu as des mecs de on veut le voir à face à des noms de l'ufc donc si ce combat là peut le permettre de signer à lufc ok mais si ce combat là le père va lui juste donne pas juste lui donner un gros chèque et puis affronter encore un autre nom name non frère t'as vu non le frérot il a 30 piges et tout ça il a sorti 31 ans nous on veut le voir tout de suite à l'ufc on veut plus le voir affronter des ou sinon on veut le voir au pfl mais avec des gros avec des gros noms et des avec des noms qui qui voilà qui rivalise avec eux avec son palmarès c'est parce que le gars il a un palmarès le jordan zebo j'ai vu la 5-0 il n'y a pas de souci n'a jamais perdu tout ça et tout il ya 5-0 il ya personne qu'il connaît frère t'as vu même s'il a un niveau il n'y a personne qui le connaît frère il ya personne qui sait qui c'est la personne qui connaissait chaos il ya que il ya que l'équipe de fernand lopez et puis et puis les mecs qui regardent l'arrêt c'est tout ça et tout mais tu sors jordan zebo ici là on a saint polomon tu prends n'importe qui tu dis cédric dombey les gens vont savoir tu dis jordan zebo il ya personne qui va connaître tu vois tu as capté donc dis ce que vous en pensez en commentaire est ce que je suis fou en disant que il faut que dombey aillé tout de suite à l'ufc ou est ce que vous voulez continuer à le voir affronter des no nez parce que quand tu étais champion du kewan pour moi tu n'as rien à faire à affronter un mec qui va pas te mettre plus haut tu vois je veux dire ou quoi là c'est là c'est dombey qui le lance sa carrière frère que jordan zebo gagne ou qui perd c'est dombey qui est en train de lancer sa carrière frère comme le petit chinois le petit thaïlandais là qu'il avait affronté en fait dombey il entraîne lancer des carrières pour le moment tu vois et ça c'est pas bon parce que le frérot là son niveau est trop pour aller lancer des carrières il faut qu'il démarre sa propre carrière mma ce que ça sa carrière kewan allait déjà démarrer maintenant il faut qu'il démarre sa carrière mma tu vois il faut affronter des noms des frères et ça il faut affronter des mecs qui ont du niveau jordan zebo peut être qu'elle a du niveau mais là pas de blase t'as capté vous pensez que dana white même si mais un chaos à jordan zebo il va dire mais c'est qui ce mec là je connais pas il a mis un chaos à un mec même un mec qu'on connaît pas toi demain cédric dommé ma chaos à un mec du bel à tort qui est champion du bel à tort là dana white il va dire à je sais dire ou quoi il a mis un chaos un champion du bel à tort deuxième organisation la plus populaire de toute l'histoire des organisations j'enlève le pride parce que le pride voilà il n'existe plus tout ça et tout a été racheté où il n'existe plus donc voilà mais frérot moi je suis déçu je suis déçu de ce combat là je suis déçu pour pour l'avenir de cédric dommé tu vois on a francis nganou qui s'en sort très bien il va affronter tyson fury frère tu vois on a cédric dommé qui est un palmarès mieux que francis nganou ça faut le préciser c'est une pas grand chose que lui il sort d'un cv de malade mental de 77 combats en k1 il nique tout le monde et il se retrouve à affronter des gens qui ont aucune carrière frère qui ont pas qui sont en train de démarrer leur carrière c'est pas une attaque à jordan zebo les gars attention c'est juste voilà ce qu'on a pensé en commentaire